d'être là juste trois petites lignes quand même, quand même, il ne faisait pas beau et aujourd'hui c'est quand même, les gens doivent se reposer et ils sont venus c'est extraordinaire, j'ai tenu j'ai tenu dix secondes avant qu'ils commencent à parler bon, tu me laisses dire mais trois petites lignes, c'est pas grand chose quand même vie resplendie ville de pierre, comme la Russie reste fier, inébranlable en ta beauté c'est Alexandre Pouchkine le grand poète qui parlait bien sûr de Saint-Pétersbourg alors, on va parler du dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg que tu as écrit Vladimir, et puis bien sûr on ne peut pas ne pas évoquer non plus un autre livre qui est paru récemment Poutine de A jusqu'à Z avec les incertitudes géopolitiques un peu partout dans le monde je pense qu'on peut consacrer l'incertitude c'est pas le mot c'est ton bordel voilà allez, moi j'ai pas le droit de le dire encore que bon, alors commençons par Saint-Pétersbourg pourquoi Pierre Le Grand veut une nouvelle capitale en faisant d'un petit village une grande métropole qu'est-ce qui lui plaisait pas à Moscou pourquoi il voulait pas de Moscou Pierre Le Grand c'était, on a parlé plusieurs fois et je suis vraiment sensible que vous êtes venu pour Saint-Pétersbourg et vous êtes venu aussi pour Pierre Le Grand Pierre Le Grand il voulait quand même créer une sorte de symbole et il a parfaitement réussi symbole de la Russie européenne dans la réalité c'est un concept qu'il proposait concept de l'appartenance de la civilisation russe à la à la civilisation européenne c'est vrai on a utilisé le mot bordel le bordel à propos de la situation géopolitique et c'est vrai ce livre tu me connais suffisamment je fais toujours le clin d'œil par rapport à la réalité c'est un clin d'œil non seulement par rapport à Pierre Le Grand mais par rapport à la situation très sérieuse qui nous préoccupe oui c'est une mise en perspective en permanence absolument une perspective qui préoccupe vous comprenez la Corée on ne sait pas est-ce que c'est la guerre mondiale Trump il y a les incertitudes françaises aussi qui existent malgré tout tout ça c'est dans ce contexte il fallait les appeler les fondamentaux dans la réalité et Pierre Le Grand nous rappelle les fondamentaux c'est l'appartenance de la civilisation russe à la civilisation européenne cette affinité qui existe j'aurais pu commencer par ceux qui m'échèrent l'affinité sentimentale parce que vous savez là nous avons j'ai des amis très chers c'est un couple franco-russe en réalité très uni pourquoi ? parce que Dali me disait on s'aime parce que on est complémentaire on est différent et complémentaire et Pierre Le Grand il voulait le souligner il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas réussi et d'autres choses qu'il a réussi parfaitement mais ça on ne peut pas nier cette appartenance vous savez les gens dans la presse si tu ne peux me crocher comme ils vivent dans leur monde vous avez remarqué BFL à BFM tout ça ils nous racontent les choses mais vous savez je vais vous dire le problème là-dedans c'est qu'on ne peut pas vivre dans le monde imaginaire et si on ne vit pas dans le monde imaginaire on voit très bien que Tolstoy Dostoyevsky les couples franco-russes comme Galadali ou encore Elsa Triolet Aragon tous ces gens ça nous appartient ça n'appartient pas aux néophytes d'aujourd'hui vous comprenez ça n'appartient pas ça appartient à l'histoire et ça c'est Pierre Le Grand deuxième aspect il faut dire que Pierre Le Grand c'était un tsar extraterrestre il ne devait pas naître en Russie le tsar comme ça parce que la Russie c'est Moscou pourquoi il a fait Moscou il a fait antithèse de Moscou Moscou c'est le pesanteur c'est quand même la Russie qui hésite entre l'Asie et l'Europe et Saint-Pétersbourg c'est un engagement pan-européen et ça compte aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité vous comprenez l'art de la politique c'est l'art de donner la priorité la priorité où est la priorité j'étais très heureux l'autre jour vous savez je regarde je suis assez lucide mais quand le président Macron il a dit que la priorité c'est la lutte contre l'islamisme ça implique les choses tout à fait concrètes ça implique les alliances et ça implique évidemment l'appartenance des Russes à la civilisation européenne parce que vous comprenez pour être franc si on veut établir les priorités si on veut si je prends à la lettre la déclaration du président Macron devant les ambassadeurs français quand même je suis obligé de croire si c'est la priorité la lutte contre l'islamisme on ne peut pas faire l'alliance contre l'islamisme avec les gens qui financent l'islamisme par exemple l'arabie saoudite Qatar j'en passe les meilleurs vous comprenez toutes ces choses là et c'est pour ça le livre quand je raconte je voudrais vous faire plaisir évidemment parce que vous savez il fait triste le bordel il pleut je voudrais vous savez Saint-Pétersbourg c'est un choc visuel on connait les chocs de l'amour quand on se raconte mais quand même Saint-Pétersbourg j'envie les gens qui n'ont pas visité Saint-Pétersbourg vous savez c'est un choc esthétique c'est une ville qui ne devait pas exister ça a été créé mais quand je raconte Saint-Pétersbourg il y a évidemment ce clandoy implicite parce que utilisons encore une fois le mot qui est maintenant cher il faut se placer dans les perspectives dans l'histoire longue et si on est dans l'histoire longue et dans cette ville que vous habitez moi quand je regarde votre ville c'est extraordinaire c'est les pierres qui appartiennent à Génération et si on prend ça l'histoire longue de Nancy de la France évidemment Saint-Pétersbourg ça fait partie de tout ça voilà est-ce que ça vient de là aussi la rivalité justement entre Moscou est-ce que la Russie n'a pas deux capitales en fin de compte une capitale du nord avec Saint-Pétersbourg et une capitale de l'est avec Moscou tu sais c'est très difficile à dire c'est une rivalité tu as raison il y a une rivalité entre les deux villes parce que Moscou l'histoire est controversée je vais faire d'ailleurs le futur livre tout ce que j'ai jamais dit sur Moscou secret pourquoi parce que Moscou c'est la pesanteur c'est quand même cette Russie l'histoire de la Russie c'est une histoire à mi-chemin plus mystique mystique évidemment mais c'est un mi-chemin entre les oeuvres de Kafka et les oeuvres d'un autor russe que vous avez si bien adopté Maurice Druon qui aimait bien la Russie et qui écrit Les rois maudits Moscou c'est un mi-chemin entre ça tandis que Saint-Pétersbourg c'est un titre et puis aujourd'hui tu as raison d'évoquer Moscou parce que vous comprenez le danger d'aujourd'hui si on veut être sérieux le danger c'est essayer de sauvegarder cette affinité qui existe pour demain pour les enjeux qui nous attend vous avez climat vous avez l'islamisme vous avez toutes ces choses-là et il y a aujourd'hui le danger de la rupture définitive avec la Russie parce que ne vous trompez voyez-vous Moscou aujourd'hui symbolise réorientation de la Russie sur l'Asie si vous avez remarqué comment ça se passe si pour simplement je suis étonné parce que dans la presse les gens ne parlent pas même des rencontres essentielles ces jours-ci vous savez il y a des rencontres vraiment essentielles diplomatiques aucun journal français n'en parle c'est complètement dingue mais c'est ces jours-ci rien que la visite même de ministre des affaires étrangères français officielle à Moscou personne n'en parle mais avant-hier et les choses comme c'est aujourd'hui la Russie elle dit une partie de la Russie symbolisée par Moscou il dit il n'y a rien à faire avec l'Europe l'Europe est en train de s'islamiser ils sont dans leur monde etc il faut basculer du côté sur l'Eurasie du côté du côté de l'Asie exactement comme tu dis l'Eurasie ils sont hier ils ont rencontré le président japonais ils font il y a en sourdine la diplomatie encore une fois je suis choqué quand on ne parle pas parce qu'il y a des choses essentielles pour le monde sur la Corée par exemple vous savez qu'il y a les rencontres multiples 10 rencontres depuis 2 jours à propos de la situation coréenne entre les russes les japonais le Corée du Sud etc sur ce plan là mais le danger existe et ce danger est symbolisé par Moscou et je je dois vous dire quand je raconte Saint-Pétersbourg je fais consciemment encore une fois pour vous faire plaisir le choc esthétique Pouchkine de Stoyevski etc mais aussi souligner que c'est un danger et c'est un danger de tromper vous pour le monde pour les russes et pour la France évidemment parce que vous savez la France a brillé moi je suis très francophile quand je viens dans votre ville je suis ébloui chaque fois ça appartient à nous tous et quand on voit ça il y a cette affinité qu'il faut sauvegarder parce que l'intérêt national français exige une politique très active et Saint-Pétersbourg elle symbolise elle la ville symbolise aussi cette affinité qui existe alors ce qui est quand même assez étrange c'est que par rapport pour en terminer avec ces deux villes parce que je voudrais qu'on parle aussi de l'architecture ce qui est assez drôle c'est que toutes les grandes invasions sont allées y compris quand Saint-Pétersbourg était la capitale de la Russie ils sont plutôt allés vers Moscou Napoléon la grande armée a attaqué Moscou n'a pas été sur Saint-Pétersbourg les allemands en 1941 foncent droit sur Moscou là bon c'était de nouveau la capitale qu'est-ce qu'est Moscou entre ces deux périodes c'est vrai et c'est pas vrai pour entrer dans le détail tu as raison formellement parce que formellement ça s'est passé comme ça mais quand on connait les détails il y avait beaucoup de discussions et ils ont fait des erreurs stratégiques les deux ils ont hésité de ne pas aller à Saint-Pétersbourg franchement les choses je suis obligé de raconter tu me pousses vers les choses qui n'ont rien moi je suis obligé de raconter les choses Napoléon a hésité et s'il est allé vers Saint-Pétersbourg il aurait pu gagner parce que vous savez Hitler les gens ne savent pas il a pour un livre je vais faire dans deux ans un livre sur cette période sur Staline en réalité shakesperien j'ai du boulot je voudrais vous dire Hitler il était pour aller vers Saint-Pétersbourg et les généraux les généraux c'est son quartier général quand il était pour entrer dans le détail il a eu une dizainterie et pendant dix jours il était bloqué et ils ont court-circuité ils sont allés à Moscou et c'était foutu parce qu'ils ont dit mais c'était à deux doigts il faut comprendre vous savez comment ça s'est passé allez je vais vous raconter ça pour vous faire plaisir vous savez je vais vous dire Hitler les Emmanuel ils racontent Hitler était à six kilomètres du Kremlin Staline a décidé de ne pas quitter tous ses collaborateurs pour les politbureaux ça s'appelle ils veulent quitter Moscou Staline hésite il a il prie vous savez il discute sa vie sentimentale n'est pas tellement intéressante vers la fin de sa vie il a eu une sorte de gouvernante qui était avec lui il demande cette dame Katia alors qu'est-ce qu'il faut faire il a dit vous quittez Moscou c'est foutu la vie tombera il n'a pas quitté Moscou il a organisé un défilé de la dernière chance il a retourné complètement à la situation c'était à deux doigts de faire ça il y a les facteurs il y avait un espion extraordinaire qui a libéré ses dernières forces du côté japonais il l'a réuni il y avait un maréchal si vous connaissez Joukov absolument extraordinaire qui a joué un rôle le vainqueur de Berlin le vainqueur de Berlin exactement tu connais toutes ces histoires et aussi il y a le terrible la même chose que pour Napoléon pour te dire et ça ça revient à ta question à Saint-Pétersbourg il ne fait jamais 40 degrés en octobre jamais à Moscou deux fois dans l'histoire de la Russie il y avait le 23 octobre 40 degrés de froid le terrible général froid est entré en jeu et ça c'est les allemands ont été gelés puisque Hitler il était persuadé qu'ils vont prendre Moscou avant l'arrivée de froid et le général froid est entré en jeu rehaussé par la volonté de Staline et par le génie militaire de maréchal Choukov voilà on va parler d'architecture tu dis dans ton livre que Saint-Pétersbourg n'est ni baroque ni byzantine elle est quoi en fin de compte tu sais Saint-Pétersbourg c'est un cas absolument unique architectural si vous n'avez pas visité cette ville vraiment je vous conseille d'y aller parce que vous êtes frappé par les réunions des styles ça aurait dû provoquer une sorte de kitsch et ça provoque un ébloissement j'ai parlé l'autre jour avec un très un des meilleurs connaisseurs américains d'ailleurs qui a dirigé la bibliothèque de Congrès Billington et j'en ai parlé de Rastrelli il a dit mais monsieur Rastrelli c'est le plus grand génieur architectural du monde c'est le plus grand architecte du monde c'est celui qui a fait tous les grands palais l'ermitage la rue parfaite d'origine qui est devenu russe plus que russe comme Catherine allemande est devenue russe plus que russe il prend les choses pour l'architecture c'est quoi c'est la réunion des éléments absolument disparates il prend les couleurs qui nous bluffent et qui me bluffent particulièrement j'en ai parlé avec Dali ou Chagall il disait c'est l'étoile de fond d'un neige immaculé de la Russie et vous voyez les couleurs fuchsia jaune et l'étoile de neige je parle à mes compatriotes c'est plus que la vodka c'est ça vous fait exploser la tête et les choses il prend ça il transpose les couleurs italiennes parce que je ne voudrais pas quand même offenser ces proportions extraordinaires que vous avez ici à la place Stanislas il prend le classicisme français il transpose ça aussi l'élément très important parce que c'est non seulement Vienne Munich mais aussi beaucoup Versailles palais les palais français l'inspiration il prend l'architecture que vous connaissez moins mais c'est une architecture très ancienne très originale il faut dire l'architecture des coupoles de Novgorod il met ça ensemble ça aurait dû produire un kitsch et ça produit un miracle et c'est ça qui est vraiment l'éblouissement vous savez si vous allez visiter Saint-Pétersbourg il faut comprendre que l'évolution des styles Saint-Pétersbourg ces couleurs il y a un endroit que je vous conseille il y a les quais de Moïka où il y a l'appartement de Pouchkine mais vous allez voir quand vous suivez ça vous allez voir tout mais il y a ces palais près de Saint-Pétersbourg c'est miraculeux miraculeux il prend ces choses là sur tout ça comme vous le savez bien jaune fuchsia sur la toile de fond d'une neige immaculée de la Russie éternelle il y a à propos d'autres palais il y a notamment Tzarkoïtsello qui était un peu l'autre palais du tsar on peut dire que ça fait partie même si c'est en dehors ça fait partie de Saint-Pétersbourg et de l'esprit bien sûr bien sûr mais c'est c'est complémentaire Saint-Pétersbourg il y a ses majestés ses perspectives extraordinaires Tzarkoïtsello à la limite c'est très intime c'est une invention dans la réalité de cette dame que j'apprécie beaucoup qui n'était pas russe qui était la deuxième femme de Pierre le Grand c'est une impératrice paysanne je ne peux pas vous raconter tout mais son histoire c'est un vrai roman d'une manière générale le 18ème siècle c'est vraiment les romans mais vous pouvez les lire si vous voulez les choses les romans des tsarines des femmes qui ont fait la Russie et il a eu cette idée de construire le palais d'été et puis ça a rempli vous savez ce qui était étonnant qu'il y avait l'évolution de ça il fallait avoir le concept de ce palais tout d'abord c'est l'idée de cette femme qui était une femme illettrée Pierre le Grand qui a brusqué les choses il prenait avec lui les gens très modestes comme les grands aristocrates et finalement c'est la femme de sa vie vous comprenez ? on rencontre parfois la femme de sa vie on les attend on connait et ça c'est les choses comme ça et les ils ont fait ça il y en a plusieurs il y a quelque chose qui va vous faire plaisir il y a un reflet de l'influence directe de Versailles parce que Pierre le Grand il a construit Peteroff qui est quand même la prétention de dépasser Versailles comme d'habitude les Russes il y a plusieurs palais mais c'est l'ensemble des choses il y a les Russes je vais vous dire quand vous visitez Saint-Pétersbourg les Russes disent les murs où les pierres gardent la mémoire et c'est intéressant de reconstituer ça vous devez voir bien sûr l'histoire de la Russie bien sûr ce siècle des Tsarines quand les femmes ont régné au XVIIIe siècle cinq femmes ont régné en Russie mais il faut prendre aussi le plaisir de visiter ces palais avec Dostoyevsky avec les grands écrivains et en l'occurrence Sarskoïsilo c'était le poète des poètes russes le Tsar des poètes russes Pouchkine qui a été d'ailleurs élevé dans le lycée qui se trouvait à Sarskoïsilo tout ça c'est les petites escapades inoubliables alors il y a deux trois endroits d'abord j'ai été étonné il y a 342 ponts à Saint-Pétersbourg pourquoi il y en a autant et alors il faut tu dis que il vaut mieux être du côté de son hôtel au soir tombé parce que je crois que c'est à minuit ou une heure du matin tous les ponts sont relevés pour laisser passer les bateaux ce qui fait que si vous êtes de l'autre côté de la rive vous n'avez pas qu'à vous trouver un autre hôtel oui mais c'est pas tout le temps parfois le nez va est gelé pendant l'hiver ça ne se passe pas comme ça c'est surtout pendant cette période exquise que je vous conseille particulièrement l'huit blanche surtout le début du mois de juin c'est vraiment magique parce que c'est quand même le nord il y avait ce phénomène unique quand pratiquement il n'y a pas de nuit là-bas et là vous pouvez être vraiment coupé mais Saint-Pétersbourg il était créé par la volonté des choses il faut dire que sur ce plan là ça donne l'exemple et même ça inspire l'actualité parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que la volonté peut changer les choses c'est-à-dire il y a les gens et ça c'est Pierre Legrand il a défié la nature il a défié l'histoire il a défié la nature il s'est construit dans les marais dans l'endroit impossible stratégiquement c'était important l'ouverture vers la Baltique le port surveiller la Suède qui était l'ennemi à l'époque mais ça c'est ce côté militaire mais il y a une prétention beaucoup plus importante c'est la prétention de violer l'histoire de la Russie et violer la nature et ça c'est d'ailleurs les gens qui contestent il y a des gens qui contestent cette démarche il y a les gens qui pensent qu'il y a des dangos des nombrils vous savez les égos vous connaissez tout ça en France qu'il faut oublier les égos il faut parler beaucoup plus modérément et les gens qui critiquent Pierre Legrand par exemple comme Solzhenitsyn ils disent mais il a essayé de violer le code mental du pays et il a violé la nature même il y a toute une littérature sur Saint-Pétersbourg c'est une littérature mystique qui dit c'est une ville de malédiction c'était construit dans les marais d'où viennent les canons d'où viennent les rivières il fallait maîtriser les autres appellent ça la Venise du Nord ils disent que c'est un dingo qui a fait ça il faut oublier ça il y a toute une littérature il y a Bailey il y a même la première femme de Pierre Legrand il a jeté le sort sur Saint-Pétersbourg c'est une ville maudite une ville de mystère d'où vient Dostoyevsky et puis bien entendu et les Bafons et bien Bafons tu as raison tu as raison mais surtout Rasputin lisez le roman de Rasputin alors il y a une chose que on compare souvent l'hermitage au Louvre sauf que l'hermitage a une chose en plus par rapport au Louvre ce sont des chats et il y a des chats partout dans l'hermitage les fameux bleus russes moi je vais vous dire pourquoi je suis très touché que tu parles au chat c'est vraiment une histoire en soi mais hier il y avait une histoire tragique je n'arrive pas à revenir il y avait un incendie hier à l'hermitage hier encore une fois vraiment ils sont un culte les gens ici parce que c'est une histoire en soi charmante c'est pour les journalistes en même temps c'est tragique non mais tu sais je suis choqué par le truc les gens sont arrivés en premier lieu ils sont vous savez les gens les pompiers ils s'occupaient évidemment des oeuvres parce qu'il fallait prévenir ça en premier lieu mais l'incendie c'était parti de chats ils ont essayé de sauver une partie des chats sont sauvés hier ils ont fait vous savez les trucs avec les sujets pour sauver c'était le truc c'est une histoire visuellement c'est vraiment j'ai fait utiliser des ans mais vous pensez bien que j'ai utilisé un autre mot parce que visuellement c'était frappant vous savez il y avait des centaines de pompiers qui sauvaient les chats avec les trucs ils faisaient les trucs et ça c'est les chats c'est un symbole de l'hermitage vous savez même pendant la guerre même pendant vous savez ils ont essayé de sauver et surtout j'étais meulé à la période de la fin du communisme c'était quand il y avait les gens vous savez la Russie c'est un pays martyr il faut comprendre trois chiffres que vous devez connaître 25 millions tués par Lénine entre Russie et Staline 25 millions 27 millions par Hitler et si Hitler si les Russes ne se passaient sacrifié Hitler aurait été là mais vous oubliez il y avait la période post-communiste était terrible pourquoi elle déteste les Russes Gorbatchev parce que pour eux c'est une période c'est la pire période de l'histoire de la Russie vous savez quelle était l'inflation vous ne connaissez pas encore une fois je vais faire le reproche 2500% d'inflation vous imaginez par an c'est des choses inimaginables 92 par exemple je prends le truc et quand les Russes n'avaient rien à bouffer il y avait ils donnaient un rouble pour le chat il y avait les mendiants qui donnaient ça et ils ont finalement sauvé les chats et quand hier ces pompiers des centaines de pompiers sont venus pour sauver les chats et ils faisaient vous savez les choses la respiration artificielle au pauvre chaton qui était sauvé hier vous comprenez c'est extraordinaire tout ça c'est ça l'humanité aussi et finalement les chats de l'ermitage j'espère bien qu'il y en a beaucoup qui seront sauvés dans cette histoire d'hier voilà est-ce qu'on peut définir le caractère type ou en général du pétersbourgeois par rapport justement aux moscovites il est comment par rapport les moscovites sont assez austères un peu froid distants en tout cas ah non tu sais les gens de Saint-Pétersbourg ils sont plus réservés ils sont plus européens et les moscovites la discussion sur ça ils disent que les gens de Saint-Pétersbourg ils s'opprèment pour les européennes vous comprenez c'est les choses comme ça ils sont vraiment gonflés vous savez c'est l'histoire c'est la ville impériale c'est la vie tandis que moscovites il est exubérant c'est le caractère russe c'est sans limite c'est vous savez quand les russes les Saint-Pétersbourg ils aiment bien les vins français les gens cela dit ils aiment aussi la vodka mais les russes là-bas c'est la vodka tout ça c'est dans les choses comme ça il y a une rivalité esthétique aussi vous savez vous devez comprendre que Moscou quand vous visitez c'est c'est aussi un mélange parce que les italiens n'ont pas été étrangers au début mais quand même c'est une ville qui reflète cette histoire qui dépasse la fiction un peu lourd c'est un tostère c'est lourd tant plus qu'aujourd'hui Moscou il faut comprendre que Moscou est devenu une grande métropole qui étale les richesses 25 millions à peu près 25 millions et on ne compte pas les clandestins quelques millions de clandestins bien sûr ça c'est le truc un très grand métropole Saint-Pétersbourg c'est une autre chose il y a les traditions esthétiques il y a les rivalités j'aime dans le livre vous allez voir je consacre les choses sur les ballets vous comparez Bolshoï et Marinsky c'est deux écoles différentes il y a les choses beaucoup plus mesurées beaucoup plus rigoureuses à Saint-Pétersbourg tandis que Moscou il ose faire les audaces parfois le folklore russe dans la musique les deux existent parce que vous comprenez Mussorgsky ou Tchaïkovsky ils utilisaient beaucoup le folklore mais quand même il y a cette rivalité qui existe qui a donné les étincelles pour l'évolution culturelle russe ça existe jusqu'à l'heure actuelle ça existe et c'est un peu reconfortant parce que vous comprenez quand les gens encore une fois vous comprenez cette tradition culturelle cette tradition européanité russe vous la retrouvez à Saint-Pétersbourg vous entrez il y a deux choses vous regardez vous entrez au théâtre les théâtres sont remplis comme notre salle aujourd'hui est remplie c'est la preuve de cette affinité non mais là c'est parce que t'es là c'est pour ça non non c'est l'hommage à Pierre Le Grand c'est l'hommage des vieilles pierres de Nancy à Saint-Pétersbourg et aujourd'hui il y a un autre aspect qui me frappe toujours vous entrez à l'église plein de jeunes vous comprenez plein de jeunes et c'est pas artificiel c'est pas quelque chose qui est imposé et ça ça dépasse quelque chose de factice c'est quelque chose qui existe et je pense très sincèrement que la rivalité entre Saint-Pétersbourg et Moscou c'est un fermement plutôt tout à fait propice je dirais pour la culture pour la culture européenne pour la civilisation russe et bien sûr pour l'affinité qui existe entre la France et la Russie parce que quand même mais malgré tout les français préfèrent Saint-Pétersbourg on va venir justement à l'influence française et au rapport de la France et puis d'autres pays mais auparavant juste un mot sur la rue parfaite qu'a fait aussi Rastrelli qui fait 22 mètres de largeur sur 22 mètres de hauteur les immeubles pour 440 mètres de longueur pourquoi il a voulu cette rue pourquoi il n'y en a qu'une seule la rue parfaite ah ben ça c'est non attendez Rastrelli il faisait je vais vous dire Rastrelli il faisait des paris et là c'était un pari de construire disons une sorte de si miracle pourquoi pourquoi dire et il a fait ce truc unique mais c'était quelqu'un qui est assez ouvert dans la réalité vers les paris impossibles et quand il transposait les couleurs notamment dans cette rue des couleurs italiennes dans le contexte russe ça donnait je dirais l'architecture parfaite alors revenons un instant à Pierre Legrand à l'origine de Saint-Pétersbourg il y a trois lignes il y a trois influences qu'on retrouve d'ailleurs tout au long jusqu'à la fin des Tsars c'est je dirais la culture avec la France l'architecture avec l'Italie et puis la politique avec l'Allemagne ces trois pays ont été influencés autant les uns que les autres ou est-ce qu'il y a un des pays qui a plus influencé les Tsars Pierre Legrand et bien sûr ses successeurs tu sais dans chaque cas c'est important dans chaque cas c'est important pour moi je suis francophile absolu j'aime beaucoup raconter les histoires françaises et un jour je vais faire et je pense qu'en France aujourd'hui on a besoin de ça il faut avantager le roman national français il faut revenir heureusement à l'école on revient maintenant à l'histoire et tant mieux mais l'histoire c'est ce qui existe l'influence française qui existe à Saint-Pétersbourg notamment c'est vraiment un roman vrai il y a les collaborateurs de Pierre Legrand il y a les architectes il y a cet ambassadeur qui a dragué et qui a eu une histoire d'amour avec la fille de Pierre Legrand qui a organisé un coup d'état extraordinaire et elle a placé sa copine au tronc de la Russie c'est marquis de la Châtardie qui a placé l'impératrice Élisabeth et vous savez qu'il était un homme vraiment qui était il faut que je raconte ça parce qu'il y avait tu dis d'ailleurs qu'il a été envoyé comme ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg parce que déjà il a dragué il a essayé de draguer une maîtresse de roi il était envoyé à l'époque à Saint-Pétersbourg il n'était pas si important il était envoyé à Saint-Pétersbourg dans une sorte d'exil doré là-bas il a eu 28 ans je crois à l'époque il a tout de suite il a commencé à courtiser la fille de Pierre Legrand il avait 24 ans l'histoire il raconte ça dans ses dépêches elle vient me voir elle a le manteau de fourrure extraordinaire il n'y a rien derrière et tout ça c'était et il a placé cette dame au tronc de la Russie avec l'aide d'un magnétiseur français le stock tout ça vous savez c'est les trois mosquetaires en vrai ça me fait plaisir de raconter c'est au milieu du 18e siècle et Elisabeth c'est très important parce que Pierre Legrand il a créé Saint-Pétersbourg mais en réalité tout ce qu'on a raconté à propos de l'architecture c'est elle parce qu'il a donné la carte blanche à Rastrelli et après il a commis quelques fautes il a raconté ses histoires au Pierre Legrand les dépêches ont été déchiffrés et finalement finalement il était renvoyé il est devenu personnellement grata il a terminé sa vie je vais vous dire quand même le génie français c'est extraordinaire je vais vous dire comment il est il est dans son château près d'Angoulême la Chétardie ça existe encore au 11e siècle il est en train de mourir il dit je regarde la Charente et puis mais devant mes yeux c'est toujours les neiges immaculées de la Russie je suis je ne suis pas devenu son tsar mais elle est restée l'impératrice de mon coeur c'est beau la panache c'est ça le génie français il faut être fier de la France et vous savez moi j'aurais pu vous raconter le roman français à l'infini je vais faire malheureusement j'ai beaucoup de livres entre temps mais dans 3 ou 4 ans je vais faire le roman vrai français sur ça je vous promets vous notez sur vos agendas jusqu'en 2025 pourquoi ? bien sûr parce que vous comprenez c'est l'art rien que il y a les ballets par exemple l'histoire des ballets Marius Pitipa et Tchaïkovski toute l'histoire Nijinsky Diaghilev Diaghilev avec Cocteau avec les gens les gens autour de lui les ballets tout ça c'est les choses qu'on peut raconter à l'infini et finalement même le général de Gaulle le général de Gaulle parce que le général de Gaulle vous savez il était c'est réfléchi je vais raconter comment ça s'est passé réellement avec le général de Gaulle les gens ne savent pas mais il était un visionnaire face à ça l'Europe de l'Atlantique à l'Oral et ça c'est rien que ses visites de Saint-Pétersbourg parce que vous savez quand le général de Gaulle venait ça ne va pas vous étonner il était toujours enregistré et tout ce qu'il disait c'était sauvegardé et comme je suis malin j'ai piqué tout ça et je vais vous raconter dans le futur livre je vais vous donner une prémonition de ça il vient à Saint-Pétersbourg l'église Saint-André et il y a le patriarche qui l'accueille en excellent français mon général de Gaulle le regarde mon général il était évidemment général d'Enkvd le patriarche mon général mon général alors il y a aussi Pierre Legrand d'ailleurs le premier conseiller un peu particulier c'est un français c'est Villebois et alors Pierre Legrand qui a quand même on va le dire au passage quand même 150 000 personnes sont mortes pour construire Saint-Pétersbourg à peu près la vie c'est une autre réflexion tu as raison une réflexion sur le 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 prix de la vie humaine pourquoi Solzhenitsyn par exemple reproche à Pierre Legrand ça il dit il sacrifiait la vie humaine et j'ai des discussions continuelles rien que hier avec le directeur d'un journal il discutait il a dit Vladimir le prix de la vie humaine en Russie c'est pas la même c'est une facilité de dire et dans mon fort intérieur c'est vrai ce que tu dis mais le problème c'est que il n'y avait si les Russes n'ont pas sacrifié 27 millions Hitler aurait été là vous comprenez c'est une discussion et ça c'est je suis formel c'est une chose à réfléchir vous savez les sacrifices tout a un prix quand ils disent vous savez à propos de l'actualité ça va nous faire le lien avec Poutine ils disent ah Poutine il fait c'est facile on va faire les sanctions les Russes vont vivre mal Obama me disait j'ai donné un livre que j'ai publié sur lui pas moi mais dans ma collection et il me dit Vladimir ce sera facile on va faire les sanctions les Russes ils vont vivre mal et ils vont virer Poutine et le prix combien ça coûte etc il a dit je lui ai dit mon président il sait vous niez l'histoire de la Russie vous faites la pression en Russes ils sont prêts à se sacrifier avec Napoléon avec Hitler 27 millions si vous voulez dénouer ça il faut avoir la coopération l'ouverture la détente on peut évoluer ça vous voulez faire la pression ça ne nous donnerait rien et ça c'est un problème que tu évoques c'est un problème quel prix quelle histoire est-ce que les Russes sont prêts à payer le prix ils sont prêts à payer le prix un dernier petit mot sur Saint-Pétersbourg et on va passer à l'autre ouvrage est-ce que tu n'as pas peur que comme à Venise comme à Prague le tourisme soit tellement important à un moment donné je vais juste donner un chiffre dans les 10 ans à peu près qui viennent il va y avoir un milliard de touristes en plus toutes les classes moyennes des pays émergents qui commencent à voyager de plus en plus donc nécessairement Saint-Pétersbourg comme Rome comme Paris comme Londres sera une ville incontournable ou Venise est-ce que c'est pas un danger tu sais c'est un danger comme Venise c'est sur les marais donc c'est fragile bien sûr c'est un danger mais c'est un danger qu'il faut maîtriser j'ai sur ce plan là une discussion souvent avec les autorités des villes etc vous savez les villes deviennent sales chez vous c'est peut-être moins mais à Paris c'est une des villes sales c'est une honte et quand je discute avec les autorités parisiens elles disent mais vous savez les gens sont en civil ils jettent les papiers etc c'est vrai mais le rôle des autorités c'est remédier à ça le rôle des autorités c'est de laver les villes vous savez encore une fois le truc est facile ils disent mais on va faire la police de propreté tu parles j'ai dit c'est des conneries je m'excuse de faire utiliser ce mot qui était dans ma tête depuis un bout de temps mais je voudrais vous dire parce qu'au lieu de laver la ville ils font la police de pauvreté c'est des bêtises au lieu de faire ça et les choses les choses comme ça c'est pourquoi je dis c'est vrai qu'il y a un danger mais pour remédier à ça il y a des remèdes il faut être astucieux il faut diversifier il faut par exemple pour Saint-Pétersbourg il y a une période qui est vraiment devenue c'est à la fois exquis mais c'est vraiment monseignement des gens pendant les nuits blanches mais il y a une période extraordinaire de l'automne où encore les neiges il faut diversifier il y a le mois de mai qui est extraordinaire à Saint-Pétersbourg sous-exploité il faut diversifier ça il faut vous comprenez si on est l'intelligence est faite pour ça et moi je pense que c'est pas on peut pas vraiment se disculper en disant que l'avenir c'est fait d'un manseillement de touristes et les gens jettent le papier et créer la police de pauvreté il faut laver la ville le diable se trouve dans le détail et peut-être envoyer les gens plus au mois de mai à Saint-Pétersbourg et pas au mois de juin tu dis dans ton ouvrage sur le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg que de tout temps il y a l'obsession de la mer chez les dirigeants russes donc en clair Poutine ne rendra jamais la Crimée pour faire la transition moi j'ai des origines ukrainien mon père était ukrainien alors je peux te dire que la Crimée c'est une question qui existe ça ne devait jamais exister ce problème là c'est une c'est le triomphe de l'idiocie diplomatique parce que vous savez si j'ai pas le temps de vous raconter elle est dans le détail mais il y avait les erreurs qui ont été commises par Poutine par les occidentaux il y a une bêtise totale le triomphe de l'idiocie diplomatique occidentale parce qu'au lieu au moment de tension au lieu de trouver l'arrangement et trouver vous savez c'est partie des affaires des taxes l'affaire de l'Ukraine d'affaires des taxes au lieu de négocier avec les russes il dit on ne négocie pas avec les russes après avec le manseillement après il y a un concept il y a deux solutions et ça va nous faire le lien avec le futur le livre qui est important pour moi aussi Poutine de A à Z vous savez il y a deux solutions là-dedans soit on choisit le concept de la confrontation avec la Russie qu'on privilégie la confrontation avec la Russie une partie de l'establishment américain ils ont fait ce choix parce que l'Amérique a besoin de l'ennemi pour des raisons économiques pour casser l'Europe pour etc. c'est pas mon choix je pense que c'est une grande erreur le peuple russe c'est de ça qu'on a parlé depuis une heure c'est le peuple russe Saint-Pétersbourg c'est l'allié naturel de l'Occident dans la longue lutte la guerre mondiale qui nous attend contre l'islamisme etc. soit on choisit ça soit on trouve les solutions en l'occurrence le concept face à l'Ukraine et je vous parle vraiment parce que j'ai des origines ukrainien et ethniquement je suis plus ukrainien que la majorité absolue des membres du gouvernement ukrainien c'est pourquoi je parle un connaisseur et je voudrais vous dire que l'Ukraine il y a deux solutions soit c'est une fer de lance de l'Occident dans la confrontation avec la Russie c'est pas mon choix c'est contre-productif pour l'Europe contre-productif pour la Russie et contre-productif surtout pour l'Ukraine parce que l'Ukraine est maintenant bousillée vraiment et bousillée pas par seulement on dit ah c'est les Russes non c'est la bêtise de l'Occident c'est aussi la corruption ukrainienne je peux vous dire la vérité parce que je suis ukrainien etc. mais soit on fait quelque chose de plus sophistiqué et je suis partisan de ça c'est la politique de trait d'union l'Ukraine peut servir trait d'union entre l'Ukraine entre l'Occident et la Russie c'est ça le choix et dans ce contexte là évidemment la question de la Crimée peut être surgée pour la Crimée je voudrais vous dire aussi la Crimée c'est la confrontation de deux principes du droit international c'est le principe de l'autodétermination des peuples droit de peuple à l'autodétermination qui était déterminé inventé par les français la majorité de la population de la Crimée ce sont des Russes et vous organisez n'importe quel référendum je ne suis pas admirateur de la politique de Poutine face à ça mais simplement pour la réalité les gens vont voter évidemment pour la solution de l'appartenance russe soit et en plus c'est stratégique pour lui stratégique aussi mais stratégique évidemment c'est l'accès à la Méditerranée mais le problème le problème aussi le prix mais le prix c'est la confrontation avec l'Occident on aurait pu éviter ça je suis absolument formel c'est vraiment l'incompétence diplomatique qui était à l'origine de ça je fais des reproches à Poutine je fais des reproches à l'Occident beaucoup rien que la fameuse escapade au moment de la tension totale vraiment quand il y avait un accord qui a été conclu le ministre des Affaires étrangères de l'époque française Fabius il a quitté la table de législation pour partir en Chine il a oublié il a laissé le truc je ne peux pas vous raconter ça on a trop de temps mais bref pour revenir à ça c'est une question qui est épineuse mais il faut voir l'ensemble de quelle manière il faut gérer ça et la seule solution pour moi c'est le mot qui a été utilisé d'ailleurs par la diplomatie française une désescalade parce que l'escalade dans le contexte du monde aujourd'hui avec la Corée on a besoin des Russes vous savez rien que hier quand ils ont négocié autour de la Corée qu'est-ce qu'on veut on veut la guerre mondiale autour de la Corée c'est un truc demain avec l'Iran il y a la tension les américains veulent sortir des accords à propos de nucléaire sur l'Iran beaucoup de gens poussent vers la confrontation c'est qu'est-ce qu'on va faire où on va aller jusqu'où on va aller quel est l'intérêt français quel est l'intérêt russe quel est l'intérêt des Etats-Unis qu'on me prouve que l'intérêt des Etats-Unis comment ça se passe aujourd'hui que je raconte dans le livre de Poutine à Assad c'est où il pousse la Russie dans les bras de la Chine vers l'alliance militaire et économique vers la Chine avec cette immensité de la Chine sur le plan démographique ses capacités commerciales et finalement avec les capacités militaires russes détrompez-vous Poutine a utilisé la main pétrolière pour faire de l'armée russe la deuxième certainement l'armée du monde très sophistiquée très moderne mais dans quelle tête ils veulent vendre le gaz de schiste ok l'Europe d'accord on veut qu'ils vendent leur gaz mais pousser le monde vers les bêtises vers la perspective de la guerre mondiale dans quelle tête dans quel monde on vit alors je suis obligé de calmer les choses avec mes origines et je le fais parce que j'étais quand même artisan modestement de la sortie du communisme de la chute du régime totalitaire en Russie mais aussi parce que par mon appartenance ma livre trait d'union entre la France et la Russie mais aussi avec mes origines diverses vous voyez si vous avez des questions comme on arrive bientôt à la fin tout ce que vous voulez on n'a pas le temps d'évoquer ce livre qui est important vraiment qui donne des clés pour comprendre la situation actuelle qui se lit comme un roman policier mais qui donne toutes les clés vous savez pour comprendre Poutine au delà des clichés c'est pas un livre de complaisance loin de là c'est un livre même dérangeant pour tout le monde mais c'est vraiment le livre qui est apprécié par le monde dans le monde entier parce que je donne des clés pour comprendre le personnage et au delà de personnages le destin russe et aussi les clés géopolitiques de maintenant donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main en attendant ah ben monsieur levez-vous parce qu'on vous voit voilà allez-y on vous passe un micro voilà bonjour je vous remercie à monsieur Federovski pour l'exposé brillant qui a été le vôtre simplement peut-être un peu à rebours de ce que vous disiez je vous poserai un peu une question qui peut être un peu pas provocatrice mais disons à prendre une certaine mesure sur ce que vous disiez un peu votre comment dirais-je credo de l'européanité de la Russie qui dans les opinions publiques ou dans les think tanks ou le monde intellectuel occidental est remis en question est-ce qu'aujourd'hui vu le basculement géopolitique qu'on est en train de connaître est-ce que c'est pas une erreur finalement pour les russes de continuer à s'accrocher à cette idée d'européanité alors qu'en réalité la Russie dans le contexte géopolitique mondial qui est le nôtre aujourd'hui joue réellement le rôle de trait d'union c'est-à-dire quelque part la Russie est en train de s'imposer un peu comme leader politique du monde parce qu'elle a un discours universel entre guillemets égalitaire c'est-à-dire entre nations qu'elle propose ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le camp occidental malheureusement on est en train de s'enfermer dans une logique un petit peu ethniste civilisationnelle un peu dépassée et fermée au moment où on est en train de connaître l'émergence de ces nouvelles puissances les BRICS avec des réunions très importantes qui se sont déroulées la semaine dernière et dont effectivement on n'a absolument pas parlé dans les médias locaux je rappelle que sur la crise syrienne les négociations ont lieu à Astana c'est-à-dire au Kazakhstan c'est pas à Genève c'est pas à Paris on est en train de rater quelque chose et donc ma question c'était celle-là c'est-à-dire finalement est-ce que la Russie n'a pas intérêt à réellement se mondialiser sachant que c'est c'est un pays qui est multiethnique multiconfessionnel il y a 20% de musulmans en Russie c'est pas rien et que finalement le credo qui est le vôtre n'est peut-être pas le bon aujourd'hui serait un peu à rebours de l'histoire vous savez vous avez vous exprimez la logique d'une partie de l'entourage de Poutine monsieur vous êtes peut-être partie de l'entourage de Poutine peut-être 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 je vous ai dit quand peut-être vous avez remarqué j'ai dit qu'il y a une partie des gens il y a un danger de rupture historique avec la Russie qu'une partie des gens là-bas pensent qu'il n'y a rien à faire avec l'Europe que l'Europe de toute manière c'est un déclin qui est en train de s'islamiser ou sinon à la boîte des Etats-Unis et qu'il n'y a rien à faire et que dans le contexte actuel il faut réorienter tu as mentionné ce concept eurasien mais mentionné avec raison les négociations avec Astana les BRICS c'est-à-dire les contacts depuis quelques jours que vous avez mentionné avec beaucoup de raison avec les Japonais avec les Coréens avec les Chinois les choses les choses sont importantes qui se passent devant nos yeux c'est limité avec l'idée que dans ce contexte il y a il faut réorienter d'une manière stratégique la Russie vers l'Asie dans votre question et vous faites c'est un concept que vous proposez il y a un mot qui m'est cher c'est un mot trait d'union entre réorientation la Russie vers l'Asie oublier l'Europe et travailler prioritairement avec l'Asie comme le continent de l'avenir il y a une distance et je suis assez proche de ce que vous dites moi je suis partisan vous savez de trait d'union et j'étais diplomate beaucoup d'années je tiens à vous dire la tradition diplomatique russe c'est symbolisé par vous savez cet aigle bicéphale l'aigle qui regarde l'Asie Moscou l'aigle qui regarde la tête qui regarde l'Asie et la tête qui regarde l'Europe Saint-Pétersbourg et je pense que l'intérêt bien compris de la Russie et de l'Europe et du monde que cette tradition soit renforcée trait d'union ça me convient parfaitement il n'y a aucun souci et c'est naturel que trait d'union parce que vous comprenez l'immensité russe que vous mentionnez c'est un sixième septième peut-être partie du monde de la globe terrestre multiconventionnel l'histoire est différente etc on dit de Gaulle était persuadé que ça fait partie de l'Europe mais de l'Atlantique à l'Oural mais il a parlé quand même de l'Oural parce qu'il y a la Sibérie dans ce contexte-là il y a ce dans cette perspective il faut voir très clair que nous avons les intérêts communs mais la Russie demain peut-être après-demain mais demain ne fera pas partie sur le plan économique disons de l'Union Européenne bien sûr cela va sans dire mais je voudrais vous dire que soyons très clairs deux choses que je vais vous dire vous comprenez même pour les Russes c'est très dangereux de miser tout sur la Chine ils ont des rapports exquis militaires tout ce que vous voulez même humaine parce que les femmes russes aujourd'hui préfèrent les Chinois je vais vous faire la révélation parce que oui bien sûr le Chinois ne picole pas il amène le salaire à la maison et c'est une tendance terrible qui se développe devant nos yeux la femme ruche préfère les Chinois en Sibérie il y a mais je voudrais il y a un million de Chinois par an qui viennent en Sibérie exactement il y a les Chinois clandestins les gens gueulent même il y a dans ce livre il y a un chapitre très dérangeant que j'ai fait les gens ont essayé de contester mais finalement ils n'ont pas pu parce que la Sibérie se vide aussi et le Poutine il l'a reconnu j'ai toutes les données encore il y a deux jours il faut il faut il faut développer ça mais le problème là dedans c'est que l'intérêt bien compris du monde et de la Sibérie et des Russes c'est de jouer sur les deux tableaux il y a une chose naturelle sauf les vendeurs de gaz de schiste qui sont qui disent que l'Europe doit abandonner le gaz et le pétrole russe c'est moins cher c'est naturel et je vous assure que le marché russe c'est profitable pour les occidentaux c'est le grand marché et le troc contre le gaz et le pétrole contre la technologie occidentale c'est profitable pour l'occidentaux je ne parle pas des histoires d'amour et de Saint-Pétersbourg et de Diaghilev et de tout ce dont on a parlé il y a les choses très terre à terre qui sont là et un vieux diplomate je tiens à vous dire que l'exercice devait être sophistiqué mais la solution rationnelle la solution qui reflète l'intérêt de la Russie et l'intérêt français c'est de garder ce message d'européenneté qui était symbolisé par Saint-Pétersbourg je vais terminer par une petite confidence j'ai des bons rapports avec Chirac il m'a raconté au début il y a beaucoup d'années il visite la Chine et il y a le fondateur de la Chine moderne Dan Xiaoping qui le reçoit qui était ça va vous faire marrer à l'époque il était seulement le président du club de bridge de la Chine formellement mais il a toujours dirigé la Russie on me demande comment on va terminer Poutine j'ai dit il sera le président du club de judo mais bref Chirac vous connaissez je comprends il dit il est spontané je l'aime beaucoup humainement je parle et le truc il picole évidemment avec Dan Xiaoping la vodka chinoise en vert deuxième vert et finalement Chirac il a dit bon président qu'est-ce que vous allez faire il a dit vous savez stratégiquement nous allons changer une chose essentielle nous allons avoir deux enfants dans les familles chinoises Chirac il dit spontané mais vous allez exploser il a dit pas du tout Dan Xiaoping nous avons les provinces du nord il a parlé de la Sibérie vous comprenez ce qu'il disait c'est pour répondre à votre question calmons-nous gardons Dan Xiaoping il faut comprendre Dan Xiaoping c'est l'inventeur c'est le concepteur c'est le stratège de la Chine d'aujourd'hui c'est dans la tête de chaque chinois calmons-nous pensons nos intérêts et pensons à cette conversation avec Chirac entre Chirac et Dan Xiaoping c'est Dan Xiaoping qui a dit cette fameuse phrase qu'importe si le chat est noir ou gris du moment qu'il attrape il a raison on arrive à la fin voilà on arrive à la fin je suis fier d'être dans ces murs je t'en prie je vais y arriver non mais sérieusement au même titre que en fin de compte la constitution de la 5ème république a fait sur mesure pour De Gaulle et on a depuis des monarques républicains est-ce que Poutine n'est pas le premier d'une nouvelle lignée de tsars en Russie oui mais enfin tu sais il n'a pas les successeurs désignés c'est vrai il y a un régime monarchique tu as raison de parler de la France aussi parce que tu sais les français ils ont détrôné les rois mais quand même ils adorent ils adorent on ne s'en est pas remis bien sûr et les russes les russes aussi c'est c'est une réflexion moi je travaille maintenant sur un livre vraiment qui me rappelle vous savez Staline c'est un personnage shakesperien en réalité et Staline il sort justement au pire moment de la guerre quand il n'a pas quitté vous savez il va à la gare pour dire qu'il ne va pas quitter Moscou et après dans une voiture sous les projecteurs décapotables sans garde-corps il passe à travers Moscou pour qu'il soit visible c'est les choses étonnantes et puis il s'arrête il parle avec une vieille dame babouchka et il lui dit Staline tu as bien fait de rester à Moscou la Russie a besoin d'un tsar la babouchka et ça c'est reflété ça c'est les choses tu comprends c'est une réflexion qui me hante tu as raison tu vises les choses juste merci beaucoup merci à tous spasiba merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous